J'ai encore du mal à vraiment réaliser que je suis ici. Dans une semaine, on s'en va à Punta Cana, ce qui me paraît encore plus surréaliste. Quand on est ici, quand on est dans les studios, il y a cette espèce d'énergie collective de revoir les collègues et les amis, ça devient vrai. En revanche après presque deux ans de l'entraînement acrobatique, mon objectif était d'assessayer de l'artiste, de la condition de l'entraînement, de la condition de l'entraînement acrobatique. En sachant que certains n'avaient pas accès aux gyms ou à l'entraînement acrobatique, des airs, puis ça, c'est jamais parti. Donc, c'était très touchant à voir. Donc, ils se remettaient en forme, mais il y avait ce côté-là, la mémoire du corps, qui était toujours en heure. C'est un autre challenge que nos artistes sont confrontés ici, dans les studios, c'est qu'on a un schedule très différent de ce que nous faisons quand on est en tour. Les artistes se retrouvent le matin ensemble, passent à travers les chorégraphies et bien sûr tout ce qui est les acrobaties et les mouvements techniques. Souvent, ils partagent l'espace. Donc, on a aussi un artiste équilibre sur chaise dans ce studio aussi, ainsi que la Rue de la Mort. Dans d'autres studios, on a les artistes de High Wire qui se pratiquent, on a la Rue Cire, les clowns sont dans un autre studio. Donc, tout ça se passe en parallèle. Évidemment, je sais que je ne suis pas encore prêt à faire 10 spectacles par semaine, mais ça se fait progressivement et c'est important d'y aller petit à petit. Repartir avec le chapiteau, repartir sur les routes, il n'y a rien de plus que je souhaiterais dans ma vie. Maintenant, je me sens encore forte. Mon corps est juste prêt pour aller à Punta Cana. Donc, on est à Punta Cana en République Dominicaine. C'est notre première ville de tournée. C'est vraiment une petite machine qui, du matin au soir, avance à petits pas pour faire en sorte qu'on arrive à la première, tout le monde ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...